Salut, je m'appelle Olive, et à seulement 23 ans, j'ai décidé d'en finir avec l'amour. Pourquoi, vous demandez-vous ? Eh bien, parce que tous les mecs sont des abrutis, des menteurs et des escrocs. Ils sont comme des pilles. Ils cherchent toujours quelque chose de neuf et scintillant. Alors, votre copain n'est pas comme ça ? Ouais, peu importe, j'ai déjà entendu tout ça. J'y croyais moi aussi avant. Croyez-moi ! Mais même si c'est énervant d'entendre que tous les mecs sont les mêmes, je vais vous dire pourquoi. Tout a commencé au lycée, quand j'avais un gros coup de cœur pour ce mec, Xavier. Il était si parfait, beau et talentueux. On s'est rapprochés grâce à notre amour pour la musique, et on était à la chorale du lycée ensemble. Chaque musicien a une muse, n'est-ce pas ? Je pensais que j'étais la seule muse de Xavier, et que personne ne pourrait me remplacer. À mes yeux, il ne pouvait rien faire de mal. Être avec lui me donnait des papillons dans le ventre, et j'avais hâte d'aller à la fac avec lui et qu'on partage notre vie. Mais ensuite, je l'ai vu dans la salle de musique, en train d'embrasser une autre fille. Je me sentais brisée et suis partie en courant. Je ne comprenais pas pourquoi un mec qui était censé se soucier de moi pouvait me faire aussi mal. Je suis devenue une version zombie de moi-même. Je ne mangeais quasiment plus, et je ne voulais plus retourner en cours, car je ne voulais pas le voir avec elle. Au final, ma mère s'inquiétait tellement pour moi qu'elle a accepté que je change d'établissement. Le problème, c'était que même si c'était un nouvel établissement, c'était toujours rempli d'abrutis. J'ai commencé à sortir avec ce mec, Justin, puis ensuite, il a rompu avec moi pour ma copine Rose. Il fallait que je supporte d'être assise seule à la cantine en les voyant se donner des cuillères de yaourt. Beurk ! Je pensais qu'aller à la fac changerait ma malchance avec les mecs, et qu'ils seraient plus matures dans les relations. Mais non ! Il se trouve que mon premier copain de fac, Thomas, jouait un double jeu avec moi depuis le début. J'attirais vraiment les mauvais garçons. Alors j'ai décidé de m'en servir à mon avantage. En fait, leur comportement odieux est tellement prévisible que j'ai réussi à bâtir ma carrière avec eux. Donc, après avoir eu mon diplôme d'université dans l'administration du commerce, j'ai convaincu ma famille de me prêter de l'argent pour monter mon entreprise Piège Amoureux. Est-ce que vous voulez savoir si votre copain est fidèle ou pas ? Eh bien, mon entreprise peut vous aider avec ça. Embauchez-moi, et je vais vous dire si vous perdez votre temps avec ce charme au mec. Ou si c'est une perle rare. Ce n'est pas un service d'enquête. Ni une entreprise du genre Piège Amiel. Non ! Au lieu de ça, j'aide mes clientes à savoir si leur partenaire est fidèle ou pas. Avant même qu'il ait une liaison avec quelqu'un. Pourquoi perdre votre temps avec un homme qui regarde ailleurs ? C'est vraiment simple. Si votre partenaire aime les grandes brunes, alors j'enverrai une belle fille qui correspond à cette description là où il se trouvera. Évidemment, il y a plusieurs packs que vous pouvez choisir selon votre budget. Par exemple, le premier niveau offre une brève rencontre dans un lieu choisi. Alors que le niveau 3, c'est la totale. Croyez-moi, peu de mecs peuvent résister à une femme super sexy. Si votre copain a réussi notre challenge, félicitations ! Mais si ce n'est pas le cas, alors on aura des photos, des vidéos et des messages pour vous le prouver. Bien sûr, l'anonymat de mes clientes est très important pour moi. Donc, si on pose des questions à mon équipe de filles, elles n'iront être employées et par qui ? Et elles n'iraient jamais au-delà des limites ni ne s'autoriseraient d'avoir des sentiments naissants pour le mec. Aussi fou que ça puisse paraître, je m'en sortais vraiment bien avec ce boulot. Le commerce battait son plein et même si ce n'était pas rigolo quand mes clientes fondaient en larmes, quand je leur tendais les photos de leur mec en train de flirter avec une de mes filles, mettre à nu un mec infidèle m'a apporté satisfaction. Puis, tout a changé quand Amélie est arrivée à mon bureau. Elle semblait une cliente normale au début. Elle aimait son copain, mais elle n'était pas sûre et certaine de pouvoir lui faire confiance. Un cas normal et ennuyeux. Du moins, je le pensais avant d'ouvrir le dossier avec les infos sur son copain. Et là, il y avait une photo de Xavier qui me fixait. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai gardé mon calme. J'ai gentiment souri à Amélie en lui disant « Je m'en occupe », comme si j'allais refuser et perdre une grosse somme d'argent juste parce que Xavier était mon ex. Amélie ne le savait pas et ce n'était pas nécessaire. J'enverrais une autre fille. Le ferais prendre sur le vif et voilà. Amélie verrait quel abruti il est. Sauf que, ce soir-là, je me suis servi un verre de vin et j'ai regardé dans son dossier. Mince, j'avais oublié à quel point il était mignon. Au bout du troisième verre, je me suis dit que personne ne connaissait Xavier aussi bien que moi. Donc, je devais servir d'appât pour le faire prendre. Le lendemain soir, j'ai mis ma robe préférée et je suis allée au bar où Amélie a dit qu'il serait. Il était là au bar en train de draguer la jolie serveuse. Certaines choses ne changent jamais. Puis, il s'est retourné et m'a vu. Il avait l'air choqué et il a dit « Olive, c'est toi ? » « Salut, Xavier ! » dit-je en souriant amèrement. « La dernière fois que je t'ai vue, tu n'étais pas en train de t'amuser avec ta nouvelle muse en salle de musique ? » Il avait l'air perplexe et a dit qu'il ne comprenait pas de quoi je parlais. Donc, je lui ai rafraîchi la mémoire. Je pensais qu'il aurait honte de s'être fait prendre en pleine infidélité. Mais ensuite, il a répondu « Non, tu te trompes. On s'entraînait simplement pour le concert du lycée quand tout à coup elle a essayé de m'embrasser. J'imagine que tu n'es pas restée jusqu'au moment où je l'ai repoussée en lui disant que j'avais déjà une copine. Il n'y a que toi qui compte, Olive. Tu es ma seule muse. » Je me suis soudainement sentie stupide de ne pas lui avoir directement demandé ce jour-là et à être partie sans rien dire. Si je n'avais pas agi comme ça, j'aurais eu ma vie de rêve avec lui et je n'aurais jamais eu à affronter tous ces abrutis. En regardant dans ses yeux de rêve, j'ai réalisé que je l'aimais toujours et je savais qu'il m'aimait aussi. Cette Amélie n'était pas faite pour lui. Alors quand il m'a demandé de retourner à l'hôtel avec lui, je n'ai pas hésité à dire oui. Après ça, on a commencé à sortir ensemble et c'était bon de pouvoir à nouveau faire confiance à un mec. Il me gâtait toujours avec des escapades de week-end romantique et m'emmenait dans des restaurants onéreux. Mais ensuite, un soir, quand j'étais avec lui à l'hôtel et qu'il était sorti, son téléphone a sonné et j'ai vu un message d'Amélie apparaître. Alors quand il est revenu, j'ai saisi l'occasion pour lui demander « C'est qui Amélie ? » Il m'a touché la main en me disant que c'était juste une idiote et qu'il se forçait à sortir avec elle pour que la société de son père l'embauche sur un gros poste. Il a promis qu'à la fin de son contrat, il ne lui parlerait plus. Je n'avais pas cru Xavier une seule fois avant et je n'allais pas recommencer. Il fallait que je l'aide dans ses affaires. Alors quand Amélie est revenue à mon bureau, j'ai souri en disant « Félicitations, Xavier est un mec bien. » « C'est vrai ! » dit-elle en levant un sourcil. Puis en jetant sur la table devant nous une pile de photos. Il y avait des photos de Xavier et moi au bar, au centre commercial, à notre dernière petite escapade et dans l'entrée d'un hôtel. Quel choc ! Il se trouve qu'Amélie n'était pas aussi naïf que je le pensais. Elle m'a crié dessus en disant « Est-ce que votre commerce a une règle autorisant d'aller dans des hôtels avec le copain d'une cliente pour le challenger ? » « Préparez-vous à aller au tribunal, bande d'escrocs ! » Elle est partie. Je restais là à trembler de peur. J'allais perdre ma société et tout était de ma faute. Mais au moins, j'avais Xavier. L'amour de ma vie ? Non ? Je l'ai appelé en larmes et j'espérais qu'il me rassurerait. Au lieu de ça, il a crié « Tu as tout gâché, espèce de tocard ! » « Comment as-tu pu laisser Amélie être au courant de ta liaison gênante ? » « Tu penses vraiment que je quitterais une fille bien comme Amélie pour quelqu'un d'horrible comme toi ? » « Prépare-toi pour le tribunal, car mon témoignage te fera du tort. » Maintenant, j'ai ruiné ma carrière et ma fierté en a pris un gros coup. Je suis épuisée et à bout et mon dernier espoir en l'amour s'est évaporé pour toujours. Mais pire encore, je ne me fais pas confiance. Je déteste le fait que je sois tombée sous le charme de Xavier. Non pas une fois, mais deux. Mais si je réussis à affronter ce procès sans tout perdre, alors je commencerai une autre affaire. Je ne veux pas être aigri pour toujours. Je veux faire quelque chose de ma vie. Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour, la rupture ou ce genre de choses. Car mon cœur est inaccessible à partir de maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501